Assalamu alaikum, alors aujourd'hui nous allons commencer à aborder la chimie minérale. Pour nous, le problème numéro 1 ici, il s'agit des mélanges d'un acide fort avec une base forte. Alors on nous dit qu'on mélange un volume VA est égal à 200 ml d'une solution centimolaire. Donc ici, en chimie minérale, ce qu'on parle d'une solution centimolaire, décimolaire, millimolaire, on fait référence à la concentration. Centi, c'est-à-dire 10 puissance moins 2, décimolaire, décimolaire, concentration est égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. Millimolaire, concentration est égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, avec une solution d'hydroxyde de sodium dont la concentration est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors je vous laisse d'abord lire le nocée et on va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors n'oubliez pas que vous trouverez dans la description le lien des téléchargements de la version numérique de ce document. Alors, pour la première question, écrire les équations bilan de réaction de l'acide et la base avec l'eau. Donc là, il n'y a pas de problème pour l'acide, vous avez l'acide nitrique dans l'eau, avec l'eau. Voilà donc l'équation bilan de la réaction. Pour l'hydroxyde de sodium, c'est une base forte qu'on va dissoudre dans l'eau. Alors effectivement, il y aura une décomposition, Na+, avec les ions OH-. Autre question, écrire l'équation bilan de la réaction dans le mélange. Alors ici, on a un acide fort avec une base forte. Effectivement, les ions Na3- et Na+, ne réagissent pas dans le mélange. Alors, on va voir que d'une manière simplifiée, l'équation bilan de la réaction s'écrit sur cette forme-là. H3O+, plus H-, correspond à 2 fois H2O. Autre question, calculer les quantités de matière, disions H3O+, et OH- inversé. Alors ici, on applique la formule, c'est égal à Ca. Ça, c'est de l'acide, non ? Ca fois Va, et voilà, nous avons 2 fois 10 puissance moins 3. Pour la base, pareil, nous avons ici 5 fois 10 puissance moins 3 moelle. Alors, ici, on a déjà dit dans les nocées, parce qu'il faut bien savoir que vous avez, lorsque nous avons une solution décimolaire, il faut savoir que c'est une solution dont la concentration est égale à 0,1 molle par litre. Centimolaire, 0,01 molle par litre. Millimolaire, 0,001 molle par litre. On est d'accord ? Alors maintenant, on va essayer cette fois-ci de donner une question de calcul des ions. Voilà, on en a déjà calculé. Voilà, les quantités de matière de l'acide versées, voilà, nous avons 2 fois 10 puissance moins 3. Pour la base, nous avons 5 fois 10 puissance moins 3. Alors, on remarque bien que l'ombre de molle de la base est supéré par rapport au nombre de molle de l'acide. Alors, nous avons ici un mélange qui est purement pas basique. Alors là, on a déjà répondu, hein ? Il faut juste comparer, vous comparez donc, pour savoir le mélange, hein ? Comparer donc le nombre de molle de l'acide de la base. Base supérée par rapport au nombre de molles de l'acide, alors le mélange est purement basique. Alors, comme le mélange est purement basique, on va déterminer l'ombre de molles des H moins restants. C'est-à-dire l'ombre de molles de l'excès moins celle du défaut. Alors là, nous avons 5 fois 10 puissance moins 3, moins 2 fois 10 puissance moins 3. Alors là, vous avez 3 fois 10 puissance moins 3 molles. Et là, maintenant, on peut calculer le pH du mélange par cette formule. En connaissant le nombre de molles de l'acide, le nombre de molles de la base restant, donc vous pouvez maintenant calculer la concentration divisé par le nombre de molles divisé par le volume total. Le volume de l'acide plus le volume de la base. Là, on trouve 4,28 fois du sens moins 3. Il faut bien convertir le volume en litres, on est d'accord ? À partir de là, on peut évaluer le pH qui correspond ici à 11,63 parce qu'il s'agit donc de mélange purement basique. On est d'accord ? Autre question. Là, on peut faire une petite remarque. Maintenant, si le nombre de molles de l'acide est supéré par rapport au nombre de molles de la base, le mélange est dit à acide. Maintenant, si le nombre de molles de la base est supéré par rapport au nombre de molles de l'acide, alors on dit que le mélange est purement basique. Dans le cas contraire, le mélange est neutre. Autre question. En mélange, on verse cette fois-ci de l'acide nutrique dans la solution SB, qui est la solution d'hydroxyde de sodium. Alors maintenant, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Il s'agit d'un mélange, non ? Un mélange d'un acide fort avec une base forte. Alors là, effectivement, on va établir l'équation. H3O plus H moins est égal à, correspond à 2, donne 2 H2O. Alors, autre question. Allure de la courbe. Alors, pour dessiner ou bien donner l'allure de la courbe, il faut préciser trois points particuliers. Quels sont ? On verse de l'acide, n'est-ce pas ? Lorsqu'on verse de l'acide dans une base, alors il faut, premier point à déterminer, c'est le moment où le volume de l'acide est égal à 0. Donc, si le volume de l'acide est égal à 0, nous avons un mélange purement basique. Alors là, vous pouvez déterminer le pH du mélange. Nous avons déjà ici, donc, un point. Un point dont le volume VA est égal à 0 et correspondant à un pH égal à 12. Deuxième point à déterminer, c'est à l'équivalence. À l'équivalence, le nombre de morts de la base est égal à l'amort de l'acide versé. Alors, vous déterminez le volume de l'acide versé, n'est-ce pas ? À l'équivalence. Alors, on a ici, donc, le volume de 500 000 litres. Et comme il s'agit ici d'un mélange d'un acide fort avec une base forte, le pH du mélange est égal à 7. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point qui correspond à 7 et au volume de 500 000 litres et à un pH de 7. Un pH égal à 7. Maintenant, troisième point, c'est le moment où le volume de l'acide tend vers le principe. Lorsqu'on continue à verser de l'acide dans la solution basique, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, donc, on tend vers l'infini. Si on continue à verser, donc, dans un instant tellement, donc, prolongé, alors, effectivement, le mélange va devenir, à la fin, donc, acide, purma-acide. Et là, maintenant, donc, vous pouvez déterminer le pH du mélange. Qui reste qui sera, donc, un pH plus de mélange purma-acide. Alors, on aura ici, c'est égal à moins C, moins log de CA. Donc, ici, on trouve une valeur de 2. C'est-à-dire, nous avons un troisième point. Troisième point, donc, si VA tend vers le plus infini, nous avons pH égal à 2. Alors, le troisième point correspond ici à une asymptote horizontale qui tend vers 2. On est d'accord ? Maintenant, par déla, maintenant, on peut déterminer l'allure. Alors, voilà, voici, donc, l'allure de notre courbe. Vous voyez que, lorsque VA est égal à 0, le pH du mélange est purma-acide, n'est-ce pas ? Nous avons pH égal à 12, comme on l'a trouvé ici. Maintenant, lorsqu'on est à l'équivalence, on a dit qu'un volume à l'équivalence est égal à 500 000 litres, alors, le pH est égal à 7, comme vous le voyez. Maintenant, lorsque maintenant, le VA tend vers l'infini, alors, la courbe va tendre vers 2, n'est-ce pas ? C'est là, comme vous le voyez, on va s'étendre vers 2. Parce que là, on va rester constant, parce que le mélange, là, deviendra purma-acide, comme on l'a précisé ici. Voilà, autre question. Quel est le nom et la nature de la solution obtenue à l'équivalence ? Alors, maintenant, on peut généraliser l'équation bilan de la réaction. Là, vous avez la solution, ici, qui est la solution d'hydroxyde de sodium, plus la solution de NaOH. Vous voyez très bien que les ions Na+, et Na3- n'ont pas réagi dans le mélange. Alors, on va les trouver, ici, au niveau du produit. Alors, là, on va voir, ici, Na3- plus Na+, qui correspond, ici, à la solution des nitrates de sodium. Voilà. Donc, sa formule est Na, NaO, Na3. Maintenant, autre question. Déterminer le pH du mélange après avoir versé un volume, VA est égal à 0,6 litres de la solution SA, c'est-à-dire la solution de l'acide nitrique. Alors, on va procéder de la même manière. Vous déterminez d'abord le nombre de mols de l'acide correspondant à ce volume, n'est-ce pas ? À ce volume-là. Alors, là, on va déterminer. Là, maintenant, le nombre de mols de l'acide versé est égal à 6 fois 10 puissance moins 3. On remarque encore que le nombre de mols de l'acide versé est supérieur par rapport au nombre de mols de la base, initialement introduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure que nous avons un mélange qui est acide. Comme le mélange est acide, maintenant, on va déterminer le nombre de mols de H3O+, restant. C'est-à-dire, sera 6 moins 5 fois 10 puissance moins 3. On prend ce qui est en excès moins ce qui est en défaut, n'est-ce pas ? Vous aurez donc une valeur de 10 puissance moins 3 mols. Et à partir de là, on détermine, cette fois-ci, la concentration des ions H3O+, restant dans le mélange. Là, on aura ceci, donc le nombre de mols d'h3O+, restant sur le volume total. Et là, vous trouverez une valeur de 9,10 fois 10 puissance moins 4 mols par litre. Et à partir de là, on peut bien déterminer le pH du mélange qui correspond ici à une valeur de 3. Autre question, au cours du dosage, on nous demande que la valeur du pH prend une valeur de 5,5. On a déterminé le volume de l'acide versé pour atteindre cette valeur-là. Là, on va procéder de la même manière que précédemment, donc il n'y a pas de problème. Comme le pH ici est égal à 5,5, nous avons un mélange qui est acide. Ça, c'est clair. Et à partir de là, maintenant, si le mélange est acide, alors obligatoirement, le nombre de mols d'acide doit être supéré par rapport au nombre de mols de la base. Et là, on peut calculer la concentration des ions H3O+, restant dans le mélange. Et là, vous aurez 3,16 fois 10 puissance moins 16 mols par litre. Et à partir de là, on peut maintenant appliquer la formule. Comme vous le voyez ici, le nombre de mols d'H3O+, restant, est égal à la concentration d'H3O+, restant, fois le volume total, ce que j'ai fait ici. Égal au nombre de mols de l'acide moins le nombre de mols de la base. Le nombre de mols de l'acide est égal à Ca fois le volume Va' versé, dont on cherche ici. Alors, à partir de là, maintenant, on peut avoir une équation dont l'inconnue est égale à Eva'. D'accord ? Maintenant, on peut maintenant tirer Eva'. Et là, on aura cette équation-là. C'est égale à la concentration d'H3O+, C fois VB, plus NB, sur Ca moins la concentration d'H3O+, restant dans le mélange. Alors ici, NB, on connaît sa valeur. NB est égale à 5 fois 10 puissance moins 3 mols. VB, on connaît, est égale à 500 ml. Ca, on connaît, est égale à 10 puissance moins 2. Alors, en faisant le calcul, on trouve une valeur de 0,55 litres. Alors, en convertissant donc en millilitres, vous aurez 500 millilitres. C'est bien sûr. Alors, maintenant, autre question. Donc, parmi les indicateurs ci-dessous, quel est celui, n'est-ce pas, qui permettrait le dosage avec la meilleure précision ? Alors, ici, il faut déjà souligner ce mot. Pourquoi ? Parce que là, il faut vous référer par rapport au pH du mélange de notre solution. Alors, le pH du mélange, pour nous, à l'équivalent, c'est quoi ? À l'équivalent, on avait eu que le pH est égal à 7, n'est-ce pas ? Lorsque vous avez un mélange d'un acide fort avec une base forte, à l'équivalence, le pH est égal à 7. Alors, vous regardez, parmi ces trois intervalles qui sont ici, premier intervalle, deuxième intervalle, troisième intervalle, lequel de ces trois intervalles-là appartient à la valeur de 7 ? Vous voyez très bien que 7 appartient ici, parce qu'entre 3,1 et 4,4,7, 7 n'appartient pas ici. 6, 8,2 et 10, 7 aussi n'appartient non plus ici. Donc, vous voyez très bien que 7 appartient dans l'intervalle de 6 jusqu'à 7,6. Dédans, on peut trouver 7. Alors, l'indicateur qu'on doit choisir ici, qui va donner une meilleure précision, ça sera le bleu des bromotimoles. Donc, voilà, la bonne réponse. Alors, maintenant, pour... Peut-être que vous laissez comme ça, ça ne sera pas bon. Donc, je vais vous laisser cet exercice-là. Maintenant, cette fois-ci, il s'agit d'un mélange d'un acide fort avec une base forte. Maintenant, c'est la base qu'on verse, contrairement à l'exercice qu'on avait précédemment. C'était l'acide qu'on verse. Maintenant, on vous demande ici, effectivement, si l'objectif, c'est d'aller jusqu'à tracer l'allure de la courbe. Vous appliquez les mêmes principes. C'est-à-dire que le moment... Comme la base qu'on verse dans l'acide, n'est-ce pas ? Donc, vous allez préciser ces trois points. Le moment où le volume de la base est égal à zéro, le mélange est purment acide. Le moment où le volume de la base... Donc, vous déterminez le volume de la base à l'équivalence. C'est-à-dire que lorsque le nombre de mols de l'acide initialement introduit est égal à le nombre de mols de la base versée. C'est là où vous aurez l'équivalence. Vous déterminez le volume Vb à l'équivalence, qui correspond à un pH égal à 7. Vous êtes d'accord ? Maintenant, dernier point, c'est le moment où le volume Vb de la base tend vers plus l'infini. Et là, vous aurez donc effectivement un mélange qui sera purement basique. Et là, vous pouvez déterminer le pH correspondant. Et la courbe va tendre vers cette valeur-là. Vous voyez, non ? Voilà. Maintenant, je vous laisse cet exercice-là. Maintenant, si vous avez des problèmes à travers la résolution, vous pouvez donc préciser vos soucis à travers la barre des commentaires. Ou bien dans mon adresse, là où vous voulez. Alors, maintenant, sur ça, je vous remercie. On se trouvera peut-être prochainement pour un nouveau tuto.